On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver sur Génération Bien Commun. Aujourd'hui je vous partage un épisode avec Aliénor. On va parler d'une lettre, un sourire, une superbe association qu'elle a lancée avec toute sa famille pendant le confinement. Mais on a une réminiscence du confinement qui s'est incrustée dans cet épisode. On a dû enregistrer à distance et du coup je m'en excuse mais le son n'est pas tout à fait au rendez-vous. Mais pourtant je vous encourage vraiment à aller jusqu'au bout de cet épisode. L'histoire d'Aliénor et de sa famille est totalement dingue. Vous allez voir comment une famille, une cousinade, tout juste majeure ou à peine, a réussi à se mobiliser en embarquant ses oncles et tantes, ses grands-parents. Tout le monde, tout le monde y est. Ils vont vous partager l'histoire d'une lettre, un sourire. Une histoire complètement dingue née de l'isolement des personnes âgées et de l'enthousiasme de jeunes à s'occuper pendant le confinement. Un épisode que j'ai adoré enregistrer. Encore un grand merci Aliénor. Allez, je vous laisse écouter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la nuit du bien commun. Aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch d'Aliénor. Bonjour Aliénor, comment vas-tu ? Très bien et toi Thomas ? Écoute, ça va très très bien. Je suis ravi de te recevoir sur cet épisode de Génération bien commun. Aujourd'hui on va parler d'une lettre, un sourire. qui est une très belle association qui a fêté ses 4 ans. Là dans quelques semaines, on enregistre, on est le 26 février, mais cet épisode devrait sortir en mars. Donc on sera à vos 4 ans du coup, jolis anniversaire à toute l'équipe. 4 ans parce que c'est une belle asso qui est née pendant le confinement. Tu nous racontes un peu une lettre, un sourire en deux mots avant qu'on revienne sur la jeunesse du projet ? Oui, une lettre, un sourire vraiment l'idée c'est de créer des liens entre les personnes âgées et le reste de la société. C'est vraiment de reconnaîter toutes ces générations qui ne partagent plus forcément le même quotidien. Et donc c'est né avec des relations épistolaires, mais l'idée c'est d'aller plus loin et de vraiment recréer un dialogue entre les différentes générations de notre société. Et comment c'est arrivé ? On parlait du coup du confinement. Tu nous racontes un peu la genèse, une lettre, un sourire. On est démis mars en France, le confinement est annoncé, on découvre tous le Covid. Nos vies sont un peu à l'arrêt. Et qu'est-ce qui se passe dans votre famille à ce moment-là ? Juste un peu de contexte, je venais de finir mon bachelor à Montréal et j'étais allée à Lille chez mes cousins pour passer mon permis. J'ai fait deux cours de conduite et direct Macron à la télé qui annonce le début du confinement. Donc les cours de permis évidemment terminés. Et en fait à ce moment-là, je suis chez mes cousins. Et mon oncle travaille dans le monde du bienveillir, donc les EHPAD, etc. Et en fait, il nous parle des personnes âgées. En fait, ça fait 15 jours qu'ils sont déjà confinés, donc 15 jours avant nous. Et déjà en 15 jours, ils relevaient ce fameux syndrome de glissement qu'en fait, quand les personnes âgées sont tellement seules, tellement isolées, elles finissent par en mourir. Et en fait, c'est mourir de solitude, mourir de peine. Et en 15 jours, ils avaient déjà vu ces effets, ce qui est dramatique, quoi. 15 jours, c'est 14 nuits, quoi. Et donc là, on a eu envie d'agir. Et je pense, un peu notre incompréhension, notre frustration à ce moment-là, c'est qu'on sentait qu'il y avait un problème et qu'on était tellement impuissants. On nous demandait de rester chez nous et de regarder la télé, ce qui est trop sympa. Mais on était là, on n'est pas médecin. En fait, on ne peut rien faire. On était complètement démunis et on sentait que le sujet nous concernait tous. Donc, on a eu envie d'aider, mais on a eu aussi vraiment envie de permettre à tous ceux qui le voulaient d'aider. Donc, en fait, notre idée, c'était nous d'aider, mais de permettre à nos copains aussi d'aider. Donc, vraiment, au début, c'était tout petite échelle. Alors, vraiment, nous, nos copains, nos cousins. Et c'est comme ça que l'idée du site Une lettre, un sourire est née. Donc, vraiment, un site qui permettait à tout le monde, en quelques clics, d'envoyer une lettre à une personne âgée isolée. Donc, on a eu l'idée le 14 mars soir. Le 16 mars, on mettait le site en ligne. Et le 16 mars soir, on avait déjà des centaines de lettres qui arrivaient puisqu'on l'a partagé sur nos réseaux sociaux. Mais vraiment juste, encore une fois, histoire que nos copains participent. Oui, le petit post Facebook, le post Insta, la story, éventuellement sur LinkedIn à l'époque, mais peut-être pas. Même pas, même pas. Mais en fait, mes cousins ont pas mal de copains et assez réactifs. Donc, c'est eux qui ont ramené. Et en fait, les gens ont repartagé. Et en fait, c'est ça, la force des réseaux sociaux, c'est qu'en repartageant, ça va hyper loin. Et vraiment, c'est tout bête. Vraiment, c'était un site où tu choisissais si t'écrivais un homme ou une femme. T'écrivais la lettre, tu pouvais ajouter une photo et tu cliquais sur envoyer. Donc, pour la personne qui écrivait, hyper, hyper simple. Après, pour nous, un peu complexe parce qu'on est très du style à aller un peu vite au début. Et après, de la oula oula, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un écrivait une lettre, moi, je la recevais dans ma boîte mail comme un mail. Et après, on n'avait aucune idée de comment faire pour les envoyer. Donc là, il y a eu un petit moment de stress quand on a vu qu'on avait une lettre au bout de 48 heures. Donc, il a fallu un peu s'adapter. Mais en fait, ce qui était chouette, c'était de voir que tout de suite, les personnes qui pouvaient écrire étaient hyper contentes de le faire. Genre, on n'a pas du tout eu besoin de solliciter personne. Et les personnes qui devaient les recevoir, donc au début, c'était les EHPAD, les aides-foignants, etc., qui, du coup, les donnaient à leur résident. Pareil, on n'a fait aucun démarchage. Ils étaient hyper contents et ils en avaient envie de ça. Mais oui, on veut ces lettres. Et en fait, nous, on était vraiment juste un intermédiaire entre deux personnes qui avaient hyper envie d'interagir, d'interchanger, enfin, de se rencontrer et de vivre ces échanges. Et ils n'avaient juste pas le moyen, quoi. Donc, nous, on était vraiment le choper les lettres, enfin, passer les lettres, quoi. Un vrai bullet factor. Exactement. Donc, vraiment, on n'a pas fait... Enfin, il y a eu très peu de travail de... Ouais, de... Tout ce qui est études de marché, comprendre s'il y a un besoin. Ça s'est fait hyper simplement. Nous, on avait envie d'écrire ces lettres. On ne voyait pas comment les envoyer. Je me suis dit, vas-y, on crée un truc et ça servira à d'autres. Il se passe quoi dans votre tête, le 15, quand vous dites, OK, l'idée est rigolo d'hier soir. Ça y est, vas-y, viens, on fabrique un site. On trouve un CMS, un logiciel qui va nous permettre de faire ce site. Il se passe quoi dans votre tête, ce jour-là ? Ça va cartonner le lendemain ou juste, en vrai, c'est rigolo et au mieux, ça occupe la journée ? On est dix cousins. Donc, je pense qu'il y a autant de réponses que de cousins. Pour cette question, mais... Le 15, vous êtes dix cousins au même endroit, confinés en famille ? On est peut-être sept sur les dix à ce moment-là. Et donc, les trois autres, notamment celle qui fait de l'informatique à Lausanne, ma sœur, on l'a très vite mis dans la boucle parce qu'on avait besoin de ses compétences. Mais on est très, très, très proches. Cette cousinade, c'est le côté de ma mère. Et en fait, on fait des trucs comme ça, pas forcément à cette échelle, mais souvent, c'est-à-dire que ça va être une pièce de théâtre ou une cabane ou vraiment des trucs qui servent à rien. Mais d'un coup, on se motive et on le fait à fond. Et là, c'était juste un autre exemple de ça, mais juste qui a pris un peu plus d'ampleur. Mais on était là, je me souviens, moi, je dis à ma cousine, « Venez, on fait un site pour envoyer des lettres. » Et ma cousine, Mathilde, qui me dit « Vas-y, je suis chaud. » Moi, je dis « Non, mais je suis vraiment sérieuse. » Et elle était là « Ah oui, moi aussi. » Et donc, on était au clair. Le soir, je regarde « Site en ligne facile » et là, je tombe sur Wix, qui est vraiment un truc drag and drop. Donc, tu crées un site en 15 secondes et ça coûte… J'avais pris l'option à 14 euros, donc vraiment une lettre un sourire à démarrer à 14 euros. Et c'était lancé, quoi. Et puis, chacun avec ses compétences. Moi, je tapais sur le site. Ma cousine, hyper sociale et tout, elle avait appelé deux EHPAD pour dire « C'est chaud, on vous envoie des lettres. » Là, j'ai un cousin qui est hyper organisé et tout, qui a créé les boîtes mail et des trucs comme ça, nous référencés. Après, il a fallu créer le logo. Donc, moi, j'avais ma meilleure pote de Montréal. C'est une grande famille d'artistes. Et je les appelle et je dis « Ouais, vous n'êtes pas chaud. Vous nous faites un petit logo où il y a un monsieur qui ouvre une lettre et plus il la lit, plus il est content. » Mais vraiment, c'est les seules informations qu'elles avaient. Donc là, ils sont notre logo avec ce monsieur qui a le cœur qui se remplit. Plus il y a la lettre, plus le cœur se remplit. Donc, c'était vraiment avec les compétences des humains qui étaient là. On a fait ça. Si on avait eu d'autres humains, on aurait fait peut-être un peu différent. Mais je pense qu'on était très motivés et aussi contentes de faire quelque chose ensemble. C'est des cousins que j'aime énormément, mais que j'ai… Ma famille a beaucoup voyagé, donc on les voyait peu, mais de manière très intense. Et du coup, quand l'occasion s'est présentée de faire un projet un peu de la vraie vie ensemble, plus que des vacances, c'était aussi… Je pense qu'on était très heureux de se retrouver sur un projet comme ça, d'apprendre à se connaître dans la vraie vie, plus que dans des moments de vacances. C'est quoi l'écart entre les dix cousins, entre l'aîné des cousins et le petit dernier ? Donc, de ces deux fratries, la plus âgée… Enfin, elle est née en 96 et le dernier, ils sont nés en 2005. Oui, donc ça fait quand même une petite… C'est pas mal d'avoir réussi. Ce n'est pas encore une différence de génération vraiment forte, mais quand même. Il y a ceux qui bossent, il y a ceux qui sont encore étudiants, il y a ceux qui sont encore au lycée. Essayer de retrouver tout ce petit monde-là, c'est fascinant, en vrai. Oui, en vrai, chacun avec ses compétences, son niveau d'engagement. Mais après, on a fait participer les tantes, notamment nos tantes qui voyaient sur le site toutes les fautes d'orthographe et qui n'en pouvaient plus. C'était des autres groupes qui faisaient le travail de correction de grammaire. Ou, je ne sais pas, on voulait un site qui soit aussi accessible aux plus âgés. Donc, on demandait à nos grandes tantes de checker s'il y avait d'arriver à bien comprendre les sites. Donc, après, on a fait participer la famille. Je suis très, très élargique. Bravo, c'est beau de le voir, je trouve, au cœur d'une idée qui vit les générations et qui est très familiale. Ce qui fait que nos grands-parents sont nos grands-parents, c'est aussi ce cœur de famille. Je trouve ça magnifique de voir que vous, ce n'est pas un projet porté par quelques-uns, en missant toute la famille. J'ai eu la chance de vous croiser, que ce soit à Lille ou sur d'autres scènes de la Nuita commune, de croiser aussi ta maman. Et on voit cet esprit de famille fort, d'avoir tout le monde autour. Et je sais aussi que vous avez un peu un choix de ne pas forcément tous vous mettre en avant, de choisir un peu, de tourner, de montrer qu'il y a une équipe derrière. Vous avez un peu réfléchi à tout ça ? Parce que j'imagine qu'il y a un moment dans le confinement où ça cartonne, ça part sur la réseau. Et puis, il y a un moment où il y a un ou deux médias qui commencent à toquer à la porte en disant, c'est quoi cette idée ? C'est arrivé ce moment-là ? Oui, c'est arrivé vraiment 24 heures après. C'était assez fou parce que pas préparé, mais du coup, peut-être chouette de ne pas être préparé à ça. Je ne sais pas comment se préparer de toute façon. Je pense que c'est la première et seule crise dans notre équipe de cousins. Un peu cette forte affluence de l'extérieur, des médias, de l'intérêt de l'extérieur, etc. Et c'est quand même un peu une pression. C'est-à-dire que nous, on faisait tout notre truc dans notre coin, ça se passait très bien. Et d'un coup, d'avoir comme ce regard médiatique qui après repartage, un peu grosse pression. Et aussi parce que nous, on n'est pas forcément les plus à l'aise devant les caméras. Même si on a une sœur qui est comédienne et qui, elle, est très à l'aise. Il faudrait que je ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais non, en fait, on sentait bien que nous, on avait cette espèce d'énorme stress de tous les gens, des centaines de gens qui nous demandaient sur les réseaux sociaux « Est-ce que ma lettre est arrivée ? Est-ce que ma lettre est arrivée ? Est-ce que ma lettre est arrivée ? J'ai envoyé une lettre, c'est trop bien, etc. » Donc, c'était ces centaines de messages qui arrivaient tous les jours. Et ces médias qui étaient là « Ouah, trop s'il est, qu'est-ce qu'on fait ? » « Ah non, racontez, racontez, racontez. » Et en fait, nous, on ne savait pas forcément ce qu'on faisait. On avait créé un site qui permettait d'envoyer des lettres. Mais voilà, c'était tout. Et donc là, compliqué. Surtout qu'après, moi, je suis retournée aux Pays-Bas dans ma famille. Donc, l'équipe était entre Lille et les Pays-Bas. Donc, ma fratrie aux Pays-Bas, l'autre fratrie à Lille. Et là, il y a un jour, on me fait une interview de télé. Donc, c'est moi qui faisais une interview de télé. Et là, ils me disent « Ouais, vos projets pour grandir et tout ça. » Et moi, je parle de la Suisse en mode « Bah oui, il y a des équivalents des EHPAD, des maisons de personnes âgées en Suisse qui sont intéressées. Et en fait, mes cousins n'avaient pas encore au courant. Et là, on s'appelle « C'est quoi cette idée de la Suisse ? » La faille d'un point, moi, genre « Ah, comme ça ! » Et on finit tous un peu par « Ploy, moi, je t'ai hôtel avec mon cousin, je t'en vais demain, mais Renaud, moi, je m'en fiche de ce projet. Le plus important, c'est nos relations de cousins. Et la seconde où je sens que ces relations de cousins peuvent être détruites ou abîmées par ce projet. Mais vraiment, on détruit tout. Mais vraiment, on s'est mis d'accord qu'il y a un gros bouton rouge chez Une lettre, un sourire. Et la seconde où on sentait que le projet abîmait nos liens familiaux, nos liens de fratrie, nos liens de cousine, nos liens de tout ça, c'était terminé. Et juste parce que, ouais, un peu, peut-être, je pense, cette peur dans notre famille, c'est trop beau d'aller des loin et d'aller des très loin. Mais le plus important, quand même, c'est d'aider celui qui est en face. Et du coup, si d'aller aider l'inconnu caché au fond du village, ça éclate tes relations avec ta sœur, ta mère, ton frère. C'était pas notre... Ouais, c'était pas ce qu'on voulait faire. Et du coup, on a mis au point ce gros bouton rouge et on n'en a pas eu besoin. Parce qu'en fait, du coup, à chaque fois qu'on sentait qu'il y avait une intention, en fait, il n'y a aucun égo. On était juste là, bah vas-y, fais ce qu'il y a mieux pour le projet. De toute façon, nous, on sait qu'on sait. Mais ouais, il n'y avait pas de compétition. Du coup, ça a vachement simplifié nos relations dans ce projet. C'est hyper précieux. Aujourd'hui, le confinement est terminé. Heureusement, ce bouton rouge-là a été actionné. On est dehors, on peut sortir. Comment vous organisez ? Parce que vos vies ont repris. Ça demande quand même toujours du temps. Tu peux nous donner quelques chiffres, là ? Combien il y a de lettres ? Combien il y a d'EHPAD ? Personne qui écrive ? T'as un peu quelques chiffres pour qu'on se rende compte quatre ans plus tard, un peu de l'ampleur ? Ouais, bah c'est le... Le million de lettres est largement dépassé. Et surtout, le gros d'Une lettre un sourire, c'était vraiment de s'adapter avec le besoin. Donc, il y a eu un moment où on a eu besoin de quelque chose complètement digitalisé parce qu'on n'avait pas le choix. Et la seconde, où les établissements de personnages ont réouvert leurs portes, où les écoles ont réouvert leurs portes, c'était tout de suite de concrétiser ces relations. Donc aujourd'hui, Une lettre un sourire, c'est un premier lien épistolaire, mais après, c'est vraiment la rencontre. Donc, le gros projet en ce moment, c'est de jumeler tous les établissements seniors. Donc, ça va être les EHPAD, mais aussi les... Oui, ça peut être aussi des personnes mises au domicile, etc. Avec une école, une université, une entreprise. C'est vraiment connecter ces mondes de la société qui, finalement, vivent de manière très indépendante. L'une ou l'autre, ou l'idée, c'est vraiment de faire une équipe ? Une équipe de quatre. Donc, établissements de personnages âgés, école, université et entreprise. Et donc, ça, ça marche plutôt bien. Donc, c'est des centaines de jumelages qui ont déjà eu lieu. Et donc, ça va être des activités. Ils vont se retrouver autour d'activités comme la dictée internationale. Donc, ça va être les personnages âgés qui viennent faire une dictée avec les élèves. Ils font une dictée à quatre mains. Donc, ça va être l'enfant qui écrit et la personne âgée qui souffle les réponses. Et l'idée, c'est vraiment de... En fait, que ce soit normal et que ce soit dans le quotidien, quoi que ce soit. C'est rien d'exceptionnel. Et que, en plus, nous, la dictée, ça nous touche particulièrement parce qu'on est très nuls en autographe et qu'on a des souvenirs de pleurs, de larmes moyantes. Mais d'avoir cette personne âgée qui va aider. Et en fait, du coup, c'est un moment qui devient sympa et qui devient un bon souvenir pour l'enfant parce qu'il se fait aider. Et pour la personne âgée, redonner un peu un sens à sa journée de... Ah oui, c'est ça. Je suis allée aider la petite Julie à faire sa dictée, quoi. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Tous les jeudis, il y a des équipes de jeunes qui vont dans les EHPAD lire des lettres ou juste raconter ce qu'ils font. Donc ça, c'est une fois par semaine. Après, il y a des projets comme Go and Smile où en fait, c'est des jeunes qui font des aventures folles. Donc ça va être, je ne sais pas, traverser... Il y a une traversée... Tour de France à vélo des EHPAD. Donc c'est une fille, Julie, qui fait le Tour de France à vélo et qui s'arrête toutes les soirs dans un EHPAD. Donc elle dort dans les EHPAD. Et pendant la soirée, elle leur raconte son histoire, ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, etc. Et c'est juste un peu genre refaire cette espèce de mini-liens entre ces mondes qui ne se voient pas trop. Comment vous l'avez trouvée, Julie ? Je crois qu'elle nous a trouvées. Le projet Go and Smile, il y a eu pas mal de projets et du coup, dans les groupes de jeunes qui sont un peu branchés projet et fous, il se passe le mot. Mais donc, il y a une traversée, une transatlantique là qui est en cours. Il y a des gars qui ont fait Marseille-Bruxelles à pied juste en demandant aux gens sur leur chemin d'écrire des lettres et passer les déposés en EHPAD. C'est une traversée de l'Europe, de l'île jusqu'à la Roumanie, il me semble, en mobilette. Du coup, c'est un peu du bouche à oreille des jeunes qui veulent faire un projet fou. Vous vous posez de temps en temps entre cousins pour relire un peu tout ça, pour réaliser tout ce que vous avez fait depuis quatre ans, là ? Oui, on passe beaucoup de temps ensemble. Je ne sais pas si on se pose de manière très officielle. On a ce qu'on appelle le conseil des cousins. Donc, c'est nos groupes, tous nos groupes Facebook et tout ça. Et quand on se retrouve, c'est le conseil qui se rassemble. Mais c'est plus des... Toujours un peu suréel. On a l'impression de participer à un... On ne se sent pas forcément comme c'est nous qui menions la danse, mais un peu genre on est là. On ne sait pas trop comment on s'est retrouvés là, mais on est trop contents d'être là. Et on participe, mais c'est encore un peu fou. Et pourtant, ça fait quatre ans, mais je pense que c'est cool de garder un peu la légèreté dans ce truc en disant que ça nous dépasse et on va essayer de tout contrôler. C'est sûr que ma mère, pour le coup, a une énergie créatrice incroyable. Et toutes ces idées que je mentionnais, mais ces jumelages, etc., elle est vraiment porteuse de ces idées. Donc, nous, on était vraiment sur l'idée de base, cette espèce de... Nous, on s'entend tellement bien avec nos grands-parents et il y a tellement de richesses dans les échanges qu'on a avec eux et on a tellement de chance. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont plus leurs grands-parents ou alors d'autres histoires. Et il y a tous ces grands-parents aussi qui sont... Enfin, pas grands-parents, mais personnes âgées qui ont besoin de compagnie, qui ont envie de compagnie. En fait, les deux ont envie et c'était juste genre de les lier, quoi. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore tellement de taf et pas que pour nous, genre pour la... Comment on fait ton quotidien, justement, là ? Toi, tu as un boulot aujourd'hui. D'ailleurs, je serais proyeur que je reviendrai dessus après. Aujourd'hui, comment tu fais pour y consacrer du temps et permettre que tout ça, ça avance ? Tous vos cousins, là, j'imagine qu'ils ont tous aussi leur boulot à côté. Il y a du monde dans la famille qui est passé à plein temps juste pour une lettre, un sourire ? Oui. Alors, on a fait un peu un système de relais. À la fin du confinement, il y a eu les impératifs de certains qui ont repris, je ne sais pas, finir les études, etc. Les stages des autres. Il y a eu d'autres impératifs, donc on s'est pas mal relayés. Vraiment, ce qui est trop chouette, c'est que ma mère, maintenant, travaille pour l'association à Tantin, donc c'est elle qui mène la danse. Elle est comme nous. Du coup, c'est vraiment l'esprit du projet est resté et puis c'est trop chouette parce que ça reste dans la famille, entre guillemets, où en fait, c'est facile de continuer à aider. Mais vraiment, moi, j'avais un rôle très, très présent, donc presque temps plein. Et là, je travaille à Genève depuis un an, c'est vraiment plus un rôle des touches. Donc, il y a un événement, il y a besoin de venir participer, je vais venir participer ou alors donner des avis sur une question. Ça peut être des trucs importants comme des trucs pas du tout importants, je ne sais pas, des t-shirts. donner un avis sur les nouveaux t-shirts ou je fais comme ça. Mais c'est vraiment un système de relais. Et en fait, il fait partie de la famille maintenant le projet dans le sens où c'est partout. Si on se balade chez nous, il y en a un peu partout. Donc, c'est en fait, en vivant, on continue d'une certaine manière le projet. Enfin, c'est partie présente de notre quotidien aujourd'hui. Et vraiment, surtout ma mère qui est toute la journée dessus. Et puis après, tout un réseau de services civiques, stagiaires. Maintenant, il y a des employés qui travaillent aussi avec nous. Donc, il y a une équipe un peu plus concrète. Un truc que moi, j'ai réalisé et c'était un grand apprentissage et qu'au début, dans ma tête, je me disais, mais très naïf, je me disais, je veux qu'une lettre sourire, ce soit toujours zéro argent. J'étais trop fière que ça ait commencé avec 14 euros et je me disais, je veux montrer qu'en 2020, c'est possible de encore faire des choses grandes sans mettre des milliers de cents, des bataillons, des armées, etc. Pour moi, c'était hyper important. Je me montrais un peu que l'argent était important mais pas trop. Et du coup, j'ai vraiment cet état d'esprit et en fait, très vite, ce que j'ai réalisé, c'est qu'une équipe, c'est important et qu'en fait, les humains qui aident ont besoin de vivre et que du coup, l'humain qui a dit, il a besoin d'être payé et qu'en fait, l'argent, ce n'est pas que mauvais, c'est aussi un moyen de permettre à ces belles personnes de faire ce qu'elles font bien. Du coup, je me suis réconciliée un peu avec l'argent mais ça a été un combat en fait. Du coup, tu as mis les doigts dans le monde du fundraising, de la levée de dons qui est stratégique pour énormément d'associations parce que effectivement, tu peux faire des très belles choses et c'était magnifique. C'est magnifique ce que vous faites avec une lettre à sourire mais heureusement qu'il y a plus que 14 euros aujourd'hui sur la table pour permettre d'aller plus loin, de faire plus parce que vous avez une énergie débordante, et il faut trouver tous ces mécènes qui soutiennent et qui s'engagent. Moi, je suis convaincu que c'est aussi une manière de participer à l'œuvre que de la financer. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui ont les idées, il y a ceux qui ont les mains dans le cambouis et puis il y a ceux qui permettent tout ça en le finançant aussi et chacun a sa part de responsabilité tout aussi importante mais qui n'a pas le... qui n'est pas sur le même terrain de jeu même si, in fine, on sert tous le même but commun. Là, en l'occurrence, c'est de faire en sorte que de récréer du lien entre les générations. Vous avez créé un peu des partenariats avec des... Depuis le début, je me dis, si j'étais le service innovation de La Poste, je me dirais, pétard, c'est l'idée qu'on aurait dû avoir pendant le confinement. On peut imaginer que c'est un peu leur cœur de métier et juste vous la créer de façon digitale mais en soi, tout ce que vous avez fait là, si je mets un peu le côté un peu digital, vous avez fait gagner du temps, en fait, les gens auraient pu juste écrire des lettres et les poster à les pattes du coin et on aurait sensiblement une lettre à sourire au bout de la porte. Il y a des institutions comme ça qui ont eu envie de faire des partenariats où vous-même, vous avez eu envie de vous rapprocher d'elles ? Oui, oui, oui. Moi, La Poste, c'est vraiment un partenariat. On a fait quelques trucs, il me semble, au tout début, on a un peu échangé mais on était nuls. En fait, on ne savait pas de quoi on avait besoin. Ça, c'est un gros truc. Si tu veux que les gens t'aident, il faut savoir où tu as besoin d'aide. On ne peut pas t'aider si tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Et donc, nous, on disait, on voudrait faire un truc avec vous et c'est là-bas, on a dit quoi ? Et on était là-bas, on ne sait pas. Et La Poste, moi, c'est un partenariat qui me toucherait à cœur potentiellement parce que déjà, tout bête, mes arguments sont un peu légers mais logo, ils sont jaunes, nous aussi. Je trouve ça chouette et c'est un peu une coïncidence. Et puis surtout, La Poste, pour moi, c'est un peu encore un de ces... Je ne sais pas que c'est moi qui dis mais c'est prouvé, ça fait partie des derniers liens sociaux de beaucoup. La Poste, la pharmacie et le commerce du coin, c'est la caissière. Quand tous les liens sont rompus, quand il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, c'est les derniers liens qui restent avant l'isolement total. Et du coup, c'est tout bête parce qu'en fait, ils ne font pas ça, ils envoient des lettres, ils font le transport de courrier mais il se trouve qu'en fait, ils ont un rôle tellement important à se citer, ces facteurs qui se baladent d'une maison et d'une autre. Finalement, c'est tout comme des anges gardiens qui vont checker les maisons. Et même les personnes qui vont à la Poste, ces personnes âgées qui finalement restent trois heures, c'est parce que c'est le dernier lien qui est tellement précieux. Et oui, donc moi, la Poste, je trouverais ça très chouette. On n'en a pas fait mais avec d'autres... En fait, on a vachement réfléchi au début comment on fait pour envoyer ces lettres parce qu'au début, on pensait qu'on recevrait 50 lettres à tout casser donc on les imprimerait jolies, moi, on les envoyait à l'EHPAD du coin et en fait, donc 200 lettres la première nuit, 1000 le lendemain, ça nous débordait. Mais juste pour donner une idée, ma tante, au début, corrigait toutes les lettres et en fait, c'est pas possible, corriger 1000 lettres et l'orthographe quoi, j'écris avec un S en tout cas ça. Et là, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on me dit vas-y, on en imprime 50 sur un joli papier un peu cartonné et tout, on les fait partir donc ça m'écoutait 2,50€ la feuille. Là, on se dit mais on va pas y arriver quoi, ça va pas marcher. Du coup, on se dit faut qu'on... Et non, et surtout, on reçoit notre premier et à peu près seul commentaire de Anne qui dit ah, vous allez tuer, le virus va sur le papier, nan, c'est que c'était une époque où on savait rien de ce virus et on était là, genre tout était anxiogène quoi. On se dit ok, on annule complètement le format. Il y a un moment où on rentrait de nos courses et on passait de l'eau de javel sur une brique de lait. Exact. Il faut juste remettre ce petit élément de contexte et effectivement, tu comprends les commentaires de peur irrationnelle d'incompréhension qu'il y avait à ce moment-là. Exactement. Et puis surtout, les systèmes de poste étaient pas mal perturbés donc on savait pas quand ça allait arriver donc on se dit vas-y, on fait le format le plus simple, c'est qu'on envoie par mail aux établissements, ils les impriment et ils les distribuent quoi. Donc c'était le plus rapide parce qu'un mail, c'est 15 secondes quoi. Et puis ça, en fait, ça marchait bien et pour eux aussi, c'était simple et donc on a suivi ce transport donc en fait, finalement, on n'a pas eu tant de logistique papier. Et du coup, tu as passé ta journée à forward des mails en te disant j'en envoie 5 à 7 épads là, 6 à celui-là ? Et bien au début, oui. Et puis après, on a un petit peu optimisé. On a notamment un gars incroyable qui s'appelle Martin qui est rentré dans l'équipe qui était trop chaud en tech et qui a vachement tapé pour automatiser tout ça et puis même une fille incroyable haute de Goodeville qui nous envoie un message en disant ouais, je suis allée sur votre site et en fait, j'ai eu une alerte disant que c'était un danger parce qu'elle était trop chaud en fait, elle fait des sites et du coup, elle a un système qui permet de détecter les sites dangereux. Enfin bref, elle me dit avec mes enfants, on a décidé d'aider une assaut et il serait trop chaud de vous aider donc si vous voulez, je vous refais votre site pour pas qu'il soit un danger. Et elle-là, c'est hyper sympa et du coup, elle a hébergé notre site, elle héberge encore notre site, elle nous a fait notre site et ouais, c'est le site d'aujourd'hui avec quelques améliorations évidemment mais en fait, c'était vraiment au fur et à mesure et ça s'est fait, enfin vraiment, il n'y avait aucun plan de vas-y, cette semaine on fait ça, demain on fait ça, c'était vraiment genre ah vas-y, aujourd'hui le site a craché, il faut qu'on répare ça ou aujourd'hui, il y a 100 EHPAD qui se sont inscrits ou quoi, enfin, c'était... très... ça arrivait et après on réagissait quoi, il n'y avait pas du tout d'anticipation stratégique. Oui, c'est un projet fou né d'une idée d'une soirée un peu folle, c'est... je pense que c'est la partie que je préfère dans l'aventure d'une lettre, un sourire. Pour moi, c'est vraiment à la fois la fouille de la jeunesse, de l'entrepreneuriat. En fait, si vous aviez tout posé sur le papier avec un plan Strat, vous ne l'auriez probablement pas fait. On se serait dit mais 2500 lettres, on ne va pas les imprimer, ça va être compliqué, est-ce que les EHPAD vont les vouloir, qui va corriger les fautes ? Puis vous sauriez passer à autre chose, vous sauriez aller faire une fameuse cabane dans les bois et vous sauriez marrer probablement tout autant. Mais là, c'est impressionnant à t'écouter. J'ai le sentiment de découvrir. On est un peu des épimétés, genre d'abord on agit puis après on réfléchit. Et ça nous a plutôt bien marché dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est une philosophie de vie à appliquer à toutes les occasions. Mais je pense que dans ce cas-là, de temps en temps, c'est vraiment genre vas-y, fais un petit pas et vois ce qui se passe. Et en fait, le premier pas, il n'engage à rien. D'avoir passé trois jours à faire un slip, au pire, ça nous aura pris trois jours et on s'en fiche, ça aurait été marrant. Mais je pense que c'est vraiment surtout les premiers pas, il faut vraiment les faire de manière physique. Après, la réflexion est hyper importante. Ça a vraiment, je l'ai compris. Il faut s'organiser, etc., pour grandir, mais pour créer. La première création, elle est... Ce n'est pas de la stratégie, la création au début, c'est le cœur qui parle et qui est de mieux facifiant, on les aide. Et quand c'est le cœur qui parle, il faut être réfléchi. Mais vraiment, ça, c'est de la philosophie de comptoir. Je ne sais pas si je l'avais. Écoute, en vrai, je suis assez... Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup réfléchi au sujet un peu de croissance personnelle, de connaissance de soi, etc. Et je pense, en vrai, qu'il y a souvent cette analogie tête-cœur-corps qui est donnée dans ces écosystèmes-là. Et effectivement, à force chouer, les Français, on est très tête, on réfléchit beaucoup, on cérébralise vachement. Et en fait, quand notre corps ou quand notre cœur parle, parfois, il faut savoir aussi juste couper la tête, y aller avec cet élan-là, fort, puissant. Et comme tu dis, la stratégie ou la tête, dans ce sens-là, elle finira par revenir, elle a son rôle à jouer. Mais parfois, pas au démarrage. Au démarrage, elle peut plus être un frein qu'un accélérateur. Et tu vois, d'ailleurs, elle revient un peu pour vous à ce fameux moment bouton rouge. C'est un peu la tête qui revient en disant, attention, là, il y a un élan du cœur ou je dirais un élan du corps, mais il y a ce cœur, ce cœur, c'est la famille. Et là, la tête, elle nous dit, attention, il y a deux jambes et il faut garder les deux pour que le projet soit beau, aille loin, soit fort, soit puissant. Et vous avez réussi à le faire. Et ça, c'est super beau parce que vous avez gardé aussi et vous auriez pu tout arrêter en disant, attends, il y a un risque. On ne va même pas aller titiller le risque. Après, en tant qu'on en parle, on se doute que ce n'est pas trop la première idée qui vous est devenue. Mais c'est chouette, de voir à quel point vous êtes tous embarqués là-dedans. Et ça me fait revenir du coup un peu à ma question. Toi, aujourd'hui, tu as ton boulot à côté. Tu t'es déjà posé la question, entre guillemets, enfin, même pas qu'entre guillemets, tout plaquer, bosser pour une lettre, en sourire, toute la journée. Je l'ai fait un peu. Tu avais pour une lettre en sourire, au début, ça voulait dire du 9h, 2h du mat. C'est genre 10 ans de carrière en condensé. Et c'était fou. C'était beau. C'était bon. C'était magnifique. Je l'ai fait et puis j'ai senti que... Vraiment, une lettre en sourire, c'était le fruit de mon cœur. C'est vraiment né dans mon cœur. Je disais, les gars, on y va. Et j'ai senti que ma place, c'était hyper ajustée à ce moment, à ce moment de l'idée et de le lancer. Et après, je sentais que je n'étais plus forcément autant à ma place dans cette phase de grandir, de structurer, etc. Je trouvais que j'avais un, moins à apporter et deux, ça pouvait même presque un frein. Mais en tout cas, je n'étais pas la personne pour cette étape de l'association. Et je pense que même moi, d'un niveau hyper perso, j'avais besoin de vraiment faire autre chose. c'était devenu un grand projet qui occupait toute ma famille et j'avais besoin d'aller me définir ou travailler un peu autre part. Donc, d'essayer autre chose. Le monde est grand et beau et j'avais envie d'aller voir d'autres choses et à la limite, ce seraient des richesses que j'allais rapporter plus tard au projet. Mais vraiment, j'avais besoin de partir. Donc, physiquement, je me suis éloignée, je suis allée à Genève. Il n'y a rien eu de mal qui s'est passé, mais j'avais juste besoin de faire un peu cette coupure de ce projet est trop cool, mais ce projet, ce n'est pas moi, c'est un projet qui s'appartient à lui. Il est beau et aujourd'hui, c'est ma famille qui le fait grandir, mais si ce n'est pas ma famille, il sera toujours aussi beau. Et je ne voulais pas un peu créer ce presque attachement malsain entre le projet et moi ou le projet et nous. Le projet, il est ce qu'il est, il est trop beau. Oui, vraiment, il a été lancé par nous, mais ce n'est pas nous. Et je pense que dans nos familles, on partage pas mal cette peur de ce que l'associatif peut faire aux humains. Pour moi, l'associatif, c'est à la fois trop beau et trop moche et c'est comme tous les trucs, c'est plus c'est beau, plus ça peut être moche. Et je pense qu'on était hyper vigilants à ces espèces de héros associatifs qui au final sont des personnes horribles. Encore, c'est un exemple hyper intense, ce n'est pas du tout la grande majorité, mais je pense que nous, on avait été pas mal confrontés à ça et qu'on avait envie de rester très libre par rapport au projet. C'est un projet qui est trop beau et on est tellement fiers et contents de le porter, mais on n'élange pas tout. Si le projet disparaît, on continue à être bien heureux, épanouis, la vie continue. Tu fais quoi aujourd'hui dans ton quotidien, ta journée type là, à toi ? Ça ressemble à quoi à peu près ? Du coup, je suis data scientist chez Procter & Gamble à Genève. Je fais des modèles algorithmiques pour une compagnie qui vend la lessive et des shampoings. C'est un peu loyer de notre insourir. Et donc, je me réveille et je vais dans ces bureaux qui donnent sur le lac, donc c'est magnifique. Ah, ok. Je travaille et j'ai la chance d'habiter dans cette ville qui est connectée à sa nature, donc avec une vue sur le lac constamment, les montagnes pas loin, donc c'est tout doux, tout calme. On est dix habités à Genève, donc on se croise tout le temps. Enfin, j'ai déjà fait un, mais pas nombreux. Et ouais, donc c'est un métier qui est très corporel, genre vraiment sans sens aucun et c'est vraiment ce que je recherchais. j'avais, je pense que j'avais fait beaucoup de l'extrême de l'associatif et c'était trop bien, j'ai adoré et j'avais besoin d'aller faire l'autre extrême, je pense, pour contrebalancer et même moi de me définir sans être celle qui a créé une assue avec sa famille. Oui, un truc moins visible, quasi, la data, ça pilote des décisions stratégiques mais c'est ceux qui pilotent la décision qu'on va voir qui vont être en lumière, c'est rarement toute l'équipe qui leur a fourni les données qui a permis de prendre la décision. Donc effectivement, aujourd'hui, tu as un boulot, j'allais dire, de l'ombre, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, de service, toujours. Ça, on le retrouve, je trouve aussi, dans une lettre à sourire parce que finalement, vous êtes des passeurs. Si je te fais un gros trait, je vais me faire engueuler pour les potes. Tu passais des lettres, aujourd'hui, tu passes de l'information via de la data. C'est quelque chose que tu mets aussi un peu au service d'une lettre à sourire. Tu fais un peu de data de l'autre côté ou en vrai, ton métier et l'univers associatif ne se mixent pas ? Si vraiment, pour moi, l'informatique que je fais, la science m'intéresse peu, c'est vraiment le moyen, c'est un moyen chouette, je trouve. Oui, c'est des outils qui peuvent être appliqués à tout. Et je trouve ça, là, je les applique à des shampoings mais ça peut vraiment, oui, c'est vraiment un outil quoi. Et du coup, avec une lettre à sourire, on avait fait un projet trop chouette avec un labo aux US. Donc, c'était de regarder un peu le contenu des lettres, c'était de comprendre un peu les intentions derrière ces lettres, etc. Donc, c'était un projet avec un labo qui travaille sur le bonheur. Et en fait, ce qu'on a réalisé très vite, je ne suis pas un peu dans tous les sens, mais ce qu'on a réalisé avec l'écriture de ces lettres, c'est que les personnes qui écrivaient avaient envie d'écrire parce qu'elles aussi souffraient de cette solitude. Et qu'en fait, on a eu des milliers et des milliers de retours de personnes qui nous écrivaient en disant, mais en fait, ce n'est pas une lettre à un sourire, c'est une lettre de sourire parce que pour nous aussi, c'est important et pour nous aussi, c'est vital quoi de communiquer, d'échanger. Et notamment, beaucoup d'étudiants qui étaient ces fameuses images d'étudiants dans des chambres minuscules sans aucune interaction avec l'extérieur. En fait, c'était un lien tangible avec l'autre qui est tangible dans le sens où c'est une lettre. C'est la personne avec cette faille. Et du coup, on a eu envie de comprendre un peu cette espèce de mal-être, de souffrance liée à cette solitude. Et en fait, ces lettres, c'est vraiment une... Ouais, elles reflètent tout ça. Donc ouais, un peu mis au service ces compétences informatiques pour ces sujets. Mais ce n'est pas le gros de ce que je fais, mais ouais. Ouais, tu es... Ok, tu es les deux. Marrant. Et là, un peu la suite pour toi avec à la fois un peu... Maintenant, j'allais dire que la stratégie est rentrée dans une lettre, un sourire. Tu regardes un peu l'avenir en disant comment je compose mon temps pour être à bord aussi un peu de l'œuvre. C'est une question que tu te poses ou j'allais dire tu réussis comme le 14 mars à fond dans l'axe du moment et puis advienne que pourra ? Ouais, plutôt la deuxième option. Trop contente de t'aider. Je pense que là, ça roule comme ça aujourd'hui et vraiment, moi, j'ai aucune... J'aurais envie... Évidemment, j'aurais envie d'aider et en même temps, je voudrais pas... Il faut que ça se fasse naturellement. Si je dois revenir à 100% de l'an, ça se fera et sera trop bien mais je vais pas le provoquer ou le planifier. Je pense pas. Mais je serais hyper contente. Quand tu regardes toute cette aventure là derrière toi, c'est quoi le... Qu'est-ce que t'en as retiré de plus fort pour toi ? Là, si on est bientôt aux 4 ans là, quand on regarde en arrière un peu, je pense que c'est pas mal de choses mais notamment l'envie, enfin notre envie en tant qu'humain de... Ouais, d'être lié, d'être en lien. Et en fait, c'est tout le monde, on a tous tellement, tellement cette espèce de besoin vital de connaître, d'aimer, d'être aimé, enfin toutes ces choses qui sont tellement banales mais qui sont vraiment au cœur de tout et c'est quelque chose qui arrive à la naissance et qui est là jusqu'à la fin quoi. Et ce besoin d'être avec les autres et ce besoin d'être écouté, ce besoin d'être entendu. Ouais, et en fait, je pense vraiment ce truc de... Au début, on avait un peu ce syndrome de sauver-sauveur où il y avait les jeunes qui allaient écrire pour les personnes âgées, donc les jeunes qui allaient aider les plus âgés, donc les jeunes pour les plus âgés. Et en fait, mais vraiment, en une semaine, tout l'équilibre s'est rétabli et ce n'était pas un pour les autres, c'était vraiment les uns avec les autres. Donc, en fait, quand tu parles, tu as besoin de quelqu'un qui écoute et quand tu as quelqu'un qui écoute, tu as besoin de quelqu'un qui parle. Enfin, c'était si libre, il est vital. Et du coup, c'était... Ouais, la vie est tellement bien faite. Il y a des jeunes qui ont plein d'énergie, qui ont des trucs à raconter, qui ont envie de parler. Il y a des personnes qui sont fatiguées, qui ont juste là envie de l'écouter et c'est tellement facile, c'est tellement bien fait, l'humain, la vie, tout. C'est juste un peu remettre, repermettre un peu cet équilibre, quoi. Il y a un truc, un professeur de recherche à Stanford aux Etats-Unis que j'aime trop, qui s'appelle Mark Freeman et qui a plein de livres là-dessus, qui s'appelle... Son livre que j'ai connu, c'est How to Live Forever, notamment, qui parle de ça, en fait, c'est cet écosystème humain qui est hyper bien fait et qu'il ne faut surtout pas trafiquer, parce qu'aux Etats-Unis, ils créent notamment des espèces de villages qui s'appellent Sunshine Valley, des trucs comme ça, où en fait, il n'y a que des personnes âgées, donc la moyenne d'âge est de 75 ans et en fait, en mettant que des personnages entre elles, ça a comme biaise la norme, donc la norme, au lieu d'être à 45 ans dans l'âge moyen, d'un coup, il devient 75 et du coup, en ayant 60 ans, tu te sens hyper jeune et ça te permet de ne pas avoir cette espèce d'angoisse du temps qui passe, etc. Et donc, c'est un peu des personnages âgées ghettoifiées, genre vraiment, dans des villages, ils ont leur boulangerie, leur supermarché, leur cinéma, etc. Il paraît de ça et en fait, à quel point c'était nocif pour la société américaine qui avait tellement besoin de ces liens de transmission, de ces liens intergenerationales, enfin, qu'ils humains avaient besoin de se voir, enfin, on a besoin de croiser une personne âgée, c'est vraiment un besoin vital, presque, et on a besoin de croiser un BD, enfin, c'est l'équilibre de la vie. Naturellement, c'est hyper bien fait et que ça nous permette que ça continue, qu'on se voit, on se parle, etc. T'es ouf ce que tu dis là, c'est hyper profond, ouais. Ce sens de l'intergénération avant le 14 mars, tu étais sensible à ça, toi, naturellement, ou pas autre mesure ? J'étais très sensible à la solitude. Je pense que moi, c'était ça, un peu mon point d'accroche avec le projet. La solitude ou solitude des autres ? La mienne. La mienne et celle des autres. En l'ayant vécu, moi, c'était un point qui me touchait beaucoup. J'ai beaucoup grandi à l'étranger, en pension, enfin, dans ma famille, on a grandi dans 10 pays, donc très souvent, on était les nouveaux, tu ne connais personne et t'es différent parce qu'on était dans des pays où physiquement, tout, on était différent. Et c'est ces grands moments de solitude. Notamment la pension où t'es d'entrée, t'es là, mais je suis tellement seule, quoi, juste cette espèce de vie dans toi, t'es là, genre, où est ma maman, où est mon papa ? Alors, c'est rien de grave. J'étais hyper bien choyée dans cette pension, mais juste d'expérimenter ce que c'est que la solitude du cœur où il y a du monde autour, mais finalement, toi, t'es seule. Et moi, c'était quelque chose qui était, j'étais hyper sensible à ça depuis enfant. Et du coup, là, en parlant de ces personnes âgées qui en mouraient, comme mon oncle mentionnait que certaines personnes âgées en mouraient, en fait, je suis là, mais je comprends, je comprends qu'on puisse en mourir. Évidemment, je ne suis jamais arrivée proche de ça, mais je comprends que cette douleur puisse tuer. Et je sais, c'est pas possible. Nous, on est là, on ne fait rien, c'est pas possible. Donc, pas forcément l'intergénération, mais juste cette espèce de souffrance de, il y en a un qui est tout seul et nous, on est là, on est en bande et on ne va pas le voir. Et je pense aussi, pareil, ce truc de, quand tu es nouveau dans une école et que tu as toutes les bandes de copains qui se connaissent et que toi, tu ne connais personne et tu es un plat, vous êtes tous ensemble, on pourrait être ensemble. un peu ce, je pense, de ces expériences de beaucoup de changements d'école, etc., trucs qui nous sont restés. Et je pense que le côté intergénationnel, c'est vraiment notre relation avec nos grands-parents en commun qui sont ouf, qui sont incroyables. Tellement, mon grand-père, il a donné sa vie pour sa femme qui était très malade. Vraiment, un exemple de grands-parents genre top quali. Et du coup, on était, je veux dire, on les aimait bien. En plus, c'était un public, disons, les personnes âgées, on était déjà fans. C'est les parents de ta maman ? C'est les parents de ma maman, du coup, oui. Donc, la branche qui réunit la cousinade à l'origine du projet. Tu aurais des tips, toi, là, qui a vécu tout ça, pour des parents ou des grands-parents ? C'est quoi, pour toi, les petits facteurs clés qui ont permis à votre cousinade de déclore comme ça ? Parce que je trouve que ce qui est beau aussi derrière ce projet, c'est qu'en fait, c'est la continuité d'une aventure familiale qui a été construite, dans laquelle tu as baigné et tu nous le dis là, tu n'as pas été là tous les jours, tu as voyagé dans une dizaine de pays, tu as été beaucoup à l'étranger. C'est presque un hasard, d'ailleurs, qu'au moment du confinement, tu te serais retrouvé à Lille parce que ce n'était pas du tout le projet. C'est quoi, un peu, les petits ingrédients qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent sur réussir à créer une fratrie de cousins ? Waouh ! Grande question ! Mais je pense que le premier truc, c'est vraiment que ce n'est pas parfait. Je veux dire, ce n'est pas parce que c'est beau que c'est parfait. On est tout à fait normaux. Il y a plein de sujets compliqués. Vraiment, je ne veux pas du tout donner l'impression qu'on s'aime trop et c'est tout nickel. Disney familial, c'est une famille tout à fait normale et je pense que c'est ça qui est beau, c'est qu'on s'aime aussi fort qu'on s'engueule. Et je pense vraiment la grande clé, c'est un communiqué, ça semble tout bête, mais il faut parler, il faut dire les choses, il faut... En fait, c'est comme ça qu'on crée du lien, comme la lettre. Il faut qu'il y ait un moment, un échange, que ce soit pour du beau ou du pas beau, mais il faut communiquer. C'est important, je pense que de la même manière qu'il faut communiquer, il faut s'écouter. Et après, c'est de pas... Je pense de chérir ce qu'on a. Je veux dire, notre famille, elle est tellement moins d'être parfaite, mais vraiment, je peux sortir les casseroles, on peut faire un podcast entier sur les casseroles, mais elle est tellement, tellement, tellement fragile de plein de manières, mais il y a aussi des parties qui sont trop belles et je pense qu'on a eu la chance de mettre beaucoup d'énergie et d'amour dans les parties qui étaient belles et de les déployer et de vraiment en profiter. Mais en fait, je ne sais pas quels sont les types de famille de ceux qui écoutent, mais juste un frère ou une sœur frère que ça, cette relation peut être incroyable, ou juste un grand-parent ou un ami. Après, la famille, on peut la choisir aussi, mais c'est de chérir ce qu'on a. Nous, on avait une cousinade fauchée mais motivée, on a utilisé ça. Vraiment, c'est d'aller un peu trouver, d'apprécier les petits cadeaux. Les cadeaux, ils ne sont pas forcément emballés avec des rubans, ça peut être un peu déguisé, mais... De temps en temps, ça n'a pas l'air d'un cadeau et en fait, c'est un cadeau. C'est joli, mon dit, j'aime beaucoup cette phrase. Effectivement, on ne réalise pas parfois la valeur de ce qu'on reçoit et c'est entendu souvent à l'emballage. On est un peu habitué, on s'attend à recevoir de certaines formes et on reçoit d'autres et c'est une vraie richesse d'arriver à s'en rendre compte. Je suis bluffé, Alénor, dans notre échange de la maturité, du recul que tu as sur toute cette aventure de vie qui est... On n'a pas non plus 10 000 ans d'écart, mais tu en parles avec une profondeur de celle qui a réfléchi et qui a quitté, j'allais dire, l'enjeu tout feu, tout flamme du démarrage. Tu es hyper posé sur le projet avec tout ce qu'il porte et je sais que c'est le cas de nombreux d'entre vous pour en croiser à travers la nuit du bien commun de ci, de là. Et ça, c'est une vraie qualité que vous avez chez Une lettre à un sourire et je pense que ça fera partie des éléments qui font que le projet vivra longtemps, que ce soit à travers vous ou transmis, parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain pour Une lettre à un sourire, mais ça se perçoit dans la manière dont tu racontes l'histoire et ça donne un vrai gage de crédit, de confiance. Et merci pour cette parole vraie, sans détention. Cache. Ouais, ça compte, ça compte. Merci en vrai pour tout le fond de cet échange au-delà de ce petit trait. Merci pour ta sincérité. Merci d'avoir pris le temps de venir au micro Génération Macron pour raconter un peu l'histoire d'une lettre à un sourire. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée ou qu'on te pose rarement autour de ça et à laquelle tu as envie de répondre ? C'est la question piège, finalement. Ouais, je pense que c'est la question. C'est un peu absurde ce que je veux dire, mais est-ce que tu y crois ? Est-ce que moi, je crois en projet ? Parce que souvent, comme je suis celle qui représente, j'essaye de le vendre. Enfin, pas le vendre, mais je suis celle qui essaye de le... Et un peu, genre... Mais tu y crois ? Tu crois que ça fait quelque chose ? Ça marche ? J'en sais rien. Tu crois ? Un peu ce truc de... Et ouais, je suis trop contente parce que j'y crois. Et j'y ai beaucoup réfléchi. Est-ce que j'y crois ? Il y a plein de trucs qui rentrent pas, etc. Et en vrai, je suis contente parce que c'est vrai. Et ça, c'est, je pense, le truc qui est plus cool. C'est que... Ouais, c'est pas parfait, mais ça marche, quoi. Ça, c'est clair. Ça marche. Un million de lettres, c'est quand même impressionnant. Non, en vrai, bravo à toi et bravo à toute l'équipe. Le y crois, j'avoue que, effectivement, quand on t'écoute, on a la réponse. T'as une fougue, t'as une énergie pour en parler qui est hyper chouette. Et ouais, c'est impressionnant. Je suis sacrément bluffé de ce petit projet, en vrai. J'ai envie de conclure en souhaitant... En vrai, en disant bravo et merci à tous ceux qui vous ont aidés et à toute ta famille d'avoir eu l'audace ce 14 mars d'avoir l'idée et ce 15 de la concrétiser et d'être toujours là à tenir la barque, à rajouter des idées, à aller plus loin et aussi à vous en détacher. Sans être jamais très loin, mais en même temps, voilà, prendre du recul. C'est essentiel, tu l'as dit tout à l'heure, mais le rôle de fondateur, c'est de savoir partir. Je pense que c'est la mission, la plus grande mission d'un fondateur, c'est de savoir partir parce que de toute façon, la vie fera qu'un jour tu partiras. Donc, tu peux le choisir ou le subir et je trouve que vous arrivez à trouver avec toute l'équipe et toute la famille un juste positionnement entre élargir, avoir des salariés, des bénévoles qui vous aident et tout. Donc, bravo pour ça et merci pour ce bel échange. Merci, Thomas. Et chers amis, je vous redonne rendez-vous dans 15 jours pour un autre épisode de Génération Bien Commun, le podcast de la nuit du bien commun. On découvre de nouvelles histoires passionnantes portées avec autant de charisme, de joie et de fougue que celle d'Aliéonor aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun. Sous-titrage Société Radio-Canada